L'éclairage de Slyvane Zegidon, merci beaucoup Slyvane. Dans le reste de l'actualité, trois ans de prison ferme pour le chercheur de la Sainte-Zachim, il a été condamné pour fausses informations et incarcéré dans un article qu'il avait dénoncé les discriminations contre les coptes en Égypte, la plus importante minorité chrétienne du Moyen-Orient, dont il fait partie. En Israël, nouvelle journée de manifestation ce mardi contre le projet de réforme de la justice, un projet qui secoue le pays depuis six mois désormais. Après un vote au Parlement la semaine dernière, à nouveau ce qu'État se prépare pour consolider cette future loi très contestée. On fait le point avec Christina Molleova. Une marée humaine qui remonte l'avenue principale de Tel Aviv au son des tambours et des klaxons. Des milliers de personnes rassemblées pour la 28e semaine consécutive tentent de convaincre les parlementaires réunis ce mardi à la Knesset pour une dernière journée de débat sur le projet de réforme judiciaire du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Nous sommes des citoyens d'Israël. Nous avons servi dans l'armée et nous payons des impôts. Nous sommes ici pour dire au gouvernement israélien, plus nous va s'assurer, plus nous résisterons. Nous disons non à la dictature. Cela ne passera pas. La semaine dernière, le Parlement israélien a approuvé en première lecture l'annulation de la possibilité pour le pouvoir judiciaire de se prononcer sur le caractère raisonnable des décisions du gouvernement. Un garde-fui indisible pour protéger la démocratie du sel des partis d'extrême droite et des formations ultra-orthodoxes, selon les manifestants. Une mesure dénoncée également devant la bourse de Tel Aviv. De nombreux entrepreneurs craignent que la réforme judiciaire n'est pas l'impact de l'économie du pays. Notre économie et nos entreprises ne survivront pas sans démocratie, sans le libéralisme, l'égalité et la liberté pour tous les citoyens. Et c'est exactement ça que ce gouvernement essaie de nous prendre. A l'étranger aussi, les manœuvres du gouvernement israélien sont vivement critiquées, notamment par les États-Unis, qui avaient appelé Benjamin Netanyahou à trouver un compromis. En France, pas de changement de première ministre, mais un mini-remaniement en vue. C'est notre ville francophone. Emmanuel Macron a donc confirmé Elisabeth Borne à Matignon. C'était l'une des interrogations politiques... Ah, tu le riques ! Elisabeth Borne qui reste donc en poste, mais qui devra renouveler une partie de son équipe à la demande du chef de l'État. Plusieurs ministres sont donc sur la scellette. Les précisions de Jeff Itamperic. Il l'avait saluée protocolairement lors du défilé du 14 juillet. Il l'a reconduit officiellement à la tête du gouvernement. Elisabeth Borne reste donc première ministre avec plusieurs arguments exposés par l'Élysée. L'objectif des 100 jours a été tenu et le calme est revenu. Le 14 juillet a été un succès, affirme l'entourage du président, selon lequel donc, pour assurer stabilité et travail de fond, le président a décidé de maintenir la première ministre. Sans surprise à l'Assemblée nationale, les oppositions dénoncent ce statut quo à la tête du gouvernement. Il avait un choix à faire entre parler à son aile droite ou parler à son aile gauche. Il garde cet attelage fait de briques et de groques avec 11.493 à l'Assemblée nationale, avec des textes qui passent dans la difficulté, avec des reports de textes extrêmement importants. Le texte d'immigration, par exemple, qui a été repoussé depuis plus de 6 mois. Le gouvernement envisage 10 à 15 milliards de coupes claires dans le budget d'État, c'est terrible. Alors, que ce soit Elisabeth Borne ou qui que ce soit d'autre, ce qui est dur, c'est que l'on va avoir des politiques d'autorité qui vont se faire pour pouvoir s'agérer. Elisabeth Borne, de Noir à Matignon. Mais avec quelle équipe la première ministre va proposer des ajustements plutôt qu'un remaniement ?